Au Soudan du Sud, le numéro 2 de la rébellion est entré au pays mardi dans le cadre de l'accord de paix conclu avec le président Salva Kiir. Son arrivée précède celle très attendue de son chef Riek Machar. Reportage. Pendant que l'opposition continue son arrivée à Djouba en prévision du retour de Riek Machar, le gouvernement est accusé de militariser la capitale du pays. Les Etats-Unis ont dénoncé une attaque contre une base de l'armée qui contrevient aux dispositions de l'accord permanent de cesser le feu. L'armée gouvernementale cependant a démenti ces accusations. Nous avons désarmé Djouba, nos militaires sont en paix référé de Djouba et ceux qui doivent être ici sont en place. L'opposition s'est encore une fois engagée à faire appliquer l'accord de paix. Le bras droit de Riek Machar est de retour dans la capitale du Soudan du Sud. Dès son arrivée, il a confirmé que le chef reviendra dans peu de temps malgré quelques inquiétudes au sujet de la sécurité à Djouba. Nous avons convenu de nous réunir et de continuer à reconstruire le pays. Le calme règne toujours sur la capitale du Soudan du Sud malgré la présence de l'armée de l'opposition. Les résidents de la ville sont confiants que le retour de Riek Machar va aider le pays à atteindre la stabilité. L'arrivée du numéro 2 de la rébellion a suscité beaucoup d'enthousiasme chez les Sud-Soudanais qui espèrent maintenant que la guerre qui a débuté en 2013 et qui a forcé l'exil de 2 millions de personnes pourrait enfin être terminée.